juin sur le front russo ukrainien bonjour bonjour mes beaux divins j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui va être consacré au conflit en fait à la guerre russo ukrainienne sur le mois de juin nous allons voir ce que les cartes nous disent concernant les énergies et ce qui pourrait se passer concernant cette guerre ce conflit là bas alors petit aparté j'ai vu ça y est que les russes reconnaissent l'implication des de l'état islamique à leur côté afghan je crois dans le massacre du 22 mars là où j'ai oublié comment s'appelle à la salle de concert bon ok donc acte et puis voilà et tout ce que j'ai vu c'est quoi d'autre ah oui je crois que zelensky demandait à l'europe en gros de les aider à bloquer les drones ou les attaques aériennes russes je ne sais pas ce qu'il en est voilà apparemment ça bouge pas mal les russes c'est pas car qui vous car comme ou je ne sais pas j'avoue je ne suis plus parce que c'est un truc sans fin on va aller voir et puis bon comme vous savez j'étais sur je suis focus là sur la sortie du de du bing galactique voilà et du coup voilà du coup je regarde plus ça me saoule mais on va quand même aller voir parce que c'est important voilà de manière générale et puis je sais que vous voulez avoir des nouvelles vous aussi ce qui est normal parce que ben voilà parce que bon nombre d'entre vous ont peur d'une invasion russe selon les prophéties de marie-jusie jaenie etc etc bon je ne sais pas j'avais tiré les cartes là dessus il ya longtemps sur une invasion des russes en france c'était plutôt négatif je crois mais bon c'est vrai que c'est une assez vieille vidéo donc donc voilà là nous allons aller voir si nuggets qu'est-ce qu'il est bavard celui-là nous allons aller voir ce qu'il en est visiblement ça voilà ça bouge pas mal il ya eu je ne sais combien de centaines de milliers de morts dans ce conflit alors et les chiffres officiels ne sont pas annoncés puis bon ça veut dire qu'on se méfie toujours des trucs officiels maintenant on a compris là on a compris la blague mais bon c'est un massacre j'en peux plus en fait j'en peux plus ah oui pourquoi elles sont là celle ci parce qu'en fonction du temps de la vidéo pour l'instant je vais les pousser peut-être en fonction du temps de la vidéo où on ira voir aussi israël palestine gaza où on s'arrêtera sur celle là et puis je ferai une autre vidéo pour pour le proche orion proche orion moyenne orion j'ai toujours pas compris mais bon c'est pas grave ça change un peu selon selon qui qui en parle bref vous avez compris allez on va se concentrer le faire taire nuggets ne quittez pas je reviens vraiment pendant que je suis partie pensez à mettre le petit le petit pouce à vérifier que vous êtes toujours abonné avec la cloche et à mettre un petit commentaire je n'ai pas un petit je vois un petit hashtag quelque chose des bisous des déchets va aller je vous laisse je reviens tout de suite bon me voici revenu aller on va d'abord faire les énergies général pour le conflit ok avec le conflit en général l'évolution du conflit allez la situation actuelle ce qui est enfin voilà je repose la question enfin je reformule paix ou guerre d'accord donc la situation la guerre la paix la paix le résultat ok la prolongation donc ce qui est contre la paix on va dire voilà les énergies le conseil en présence et à ça c'est dommage j'aurais préféré qu'il soit là d'accord ce que vous voyez bien là ok bon bon bah c'est pas c'est pas tout de suite gagné pour pour la paix parce que là on a la carte de l'élévation donc évidemment en soi c'est une bonne carte sauf que c'est une carte qui nous parle de progression d'ambition d'avancée donc pour le moment tout porte à croire que ça va continuer à grimper dans les actions dans dans les mouvements donc en contre ben donc contre la paix on a la paix donc en fait on a la guerre voilà donc en contre nous avons donc donc l'inverse du calme de la sérénité de l'apaisement et si seulement elle avait été là là ça aurait été super mais malheureusement elle est là elle est là on voit qu'il va y avoir quelque chose de surprenant il va se passer quelque chose qu'on n'attend pas en tout cas qui n'était pas prévu alors quoi je ne sais pas parce que là je suis ni du côté russe ni du côté ukrainien mais quelque chose de nouveau va intervenir alors est ce que ça nous parle parce que j'aime beaucoup d'oiseaux est ce que ça nous parle d'air c'est à dire que est ce que là on nous parle de drones d'attaques aériennes de choses dans les airs c'est tout à fait possible est ce que ça nous parle de l'arrivée ou d'une implication supplémentaire voilà qui viendrait de loin parce qu'on a quand même aussi cette carte cette carte là du du départ des choses vont bouger des choses vont bouger parce que je vous dis nous avons la carte du du départ avec un éloignement alors qu'est ce que ça peut bien être est ce que nous avons beaucoup de russes et ou d'ukrainiens qui qui vont fuir c'est une possibilité est ce que nous avons effectivement parce que là on a des oiseaux qui arrivent et des oiseaux qui partent donc de la nouvelle qui arrive et des choses qui bougent de la mutation de l'éloignement donc là on voit qu'ils ne sont pas prêts pour le moment à faire la paix on voit qu'il ya des choses qui vont continuer à bouger des choses qui vont continuer à avancer quelque chose d'assez inattendu alors c'est ça peut être quelque chose inattendu qui va provoquer un départ un éloignement une séparation un voyage ouais ok des choses qui valent il ya beaucoup de choses au niveau du ciel on le voit beaucoup de choses au niveau de l'aérien des drones des avions peut-être moins en terre mais là il y a un paysage de désolation moins une fois que les oiseaux ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre ils partent ailleurs laissant effectivement un paysage désolé et donc ils partent ailleurs peut-être beaucoup de fuites parce que j'ai cru comprendre quand même que il y avait beaucoup d'ukrainiens qui ne voulaient plus se battre qui ne voulaient pas être enrôlé être enrôlé de force donc bon on va voir donc ça c'est de manière générale bon là pour le moment pas de pas de paix à l'horizon et pourtant on a la carte de la sagesse en dos donc rien rien n'est définitif rien n'est encore tranché mais je vous dis là sur le mois de juin ça risque de se passer beaucoup au niveau de l'aérien sans grande surprise j'ai envie de vous dire on va aller voir la Russie ils ont l'air assez en force assez en forme bon ils ont aussi pas mal de morts eux aussi alors évidemment on n'a pas le chiffre exact mais bon la Russie dans le conflit russo-ukrainien la situation la difficulté alors héritage étoile de l'homme réussite tension passion pardon donc voyons voir il y a là comme un c'est pas une pause c'est une comment on dirait c'est un petit peu comme un état des lieux un état des lieux de ce qui s'est passé depuis février 2022 il y a quelque chose comme ça et c'est un peu aussi pour le coup comme si on comptait nos morts en tout cas c'est comme ça que que je le vois et pour le moment ça ne peut pas aller pour la Russie ce qui est difficile c'est l'étoile de l'homme donc au niveau de de la paix ou de la guerre ce qui veut dire qu'en face ils ont ou effectivement Zelensky qui ne lâche pas de morceaux ou Poutine qui ne lâche pas le morceau on a aussi cette étoile ici qui nous parle de ce mélange alors évidemment ce n'est pas ça le le truc mais il y a d'autres gens et peut-être par exemple l'Iran qui a un soutien des BRICS ou autre et donc potentiellement de la Russie qui sont occupés probablement sur d'autres fronts et qui ne peuvent pas leur venir en aide alors je ne sais pas s'ils les aident de manière concrète et de quelle manière ils les aident mais on voit qu'il y a quand même un parce que l'étoile de l'homme c'est c'est tout ce qui nous parle de de force de force de bannes de vérinité de protection etc donc c'est un petit peu comme si on en avait un donc en l'occurrence Poutine qui dit bon voilà certains territoires ukrainiens nous appartiennent et vous avez fait beaucoup de mal aux russos ukrainiens etc et voilà le temps va nous donner raison bon en même temps on compte nos morts en même temps là on nous parle d'écrit donc on en est toujours un petit peu au même stade c'est à dire c'est toujours le truc qui dit ben moi j'ai raison voilà il y avait des accords d'accord c'est un stylo ça sur un papier il y avait des accords qui ont été signés il y a longtemps etc qui n'ont pas été respectés donc voilà en fait quelque part en même temps il compte ses morts et en même temps il ne bouge pas de sa position et c'est ça effectivement qui fait que pour le moment ça perdure ça plus Zelensky qui ne lâche pas non plus plus probablement ce qui se passe quand même en Israël Israël Gaza qui ne doit pas qui ne doit pas forcément arranger les affaires maintenant on voit ben on voit que c'est quand même plutôt bénéfique pour la Russie puisqu'on a un cadre de la réussite qui nous parle de victoire de succès et de récompense et là nous avons nous avons voyez ces deux cœurs ces deux cœurs qui sont percés ces deux cœurs qui sont transpercés de flèches et qui pour moi me parlent aussi de cette division des russos ukrainiens voyez avec la Russie il y a des cœurs brisés il y a effectivement beaucoup de blessures mais pour le moment il ne lâche pas voilà il ne lâche pas je ne sais pas quoi vous dire d'autre il ne lâche pas alors peut-être qu'il va peut-être plus toucher maintenant la corde sensible je ne sais pas en quoi faisant ça nous parle quand même de de cœur donc ça nous parle d'émotion mais il y a toujours voilà des tensions beaucoup de fougue de la part des russes et pour l'instant j'ai envie de dire les cartes sont plutôt positives en tout cas pour ce qui est des russes voilà on va dire ça comme ça on va dire ça comme ça même si je vous dis on a la carte des passions là ça n'est pas aussi simple mais bon les cartes sont plutôt assez positives quant aux russes alors qu'est-ce qu'on a là derrière comme carte on a la carte de la méchanceté bon ben c'est pas fini ça ça nous parle d'un danger ça nous parle aussi d'une trahison alors il est très possible aussi j'y repense là l'étoile de l'homme vous savez je crois qu'il y a des militaires russes mais qui ont vraiment fait de la crotte et qui ont agi un petit peu tout seuls comme ils voulaient et ils ont été mis à pied ou peut-être même emprisonnés ou quoi par le Kremlin parce qu'ils ont outrepassé leur rôle leur fonction en tout cas c'est ce qui est dit ils ont été apparemment arrêtés donc ça fout un coup je pense effectivement à Poutine ça c'est clair mais bon maintenant je pense qu'il fait avec ses faux amis comme avec ses vrais ennemis c'est à dire que ça va pas tu me fais un croche-patte c'est direct en prison sans toucher 20 000 donc il faut faire attention parce qu'il a probablement évidemment dans son équipe aussi des gens un petit peu un petit peu tordus un petit peu traîtres et du coup c'est vrai que ça n'arrange pas le conflit parce que si ces gens là font des choses on va dire qu'ils sont en dehors des règles de la guerre si je puis dire c'est sûr que ça n'est pas fait pour aider ni aider forcément la enfin comment dire après c'est un problème aussi d'opinion publique parce que si la scène internationale est outrée évidemment par tous les débordements il peut aussi Poutine être touché en son sein j'ai envie de dire et avoir aussi son peuple qui commence à se dire bon bon ça va les 5 minutes là je sais pas on va on va voir et du côté de l'Ukraine mais pour l'instant la Russie là est toujours regardez ce qui vient de tomber sur l'Ukraine quand j'ai dit Ukraine accident on va voir mais pour l'instant la Russie on va dire semble toujours gagnante en tout cas sur le mois de juin mais normalement enfin ça devrait s'arrêter ça devrait s'arrêter cet été on va voir en tout cas une période où il fait soleil c'est ce que les cartes avaient dit il y a quelques mois j'espère que c'est ce soleil là et pas le soleil de l'été prochain parce que sinon voilà quoi je ne sais pas combien de morts encore bref allez allons voir du côté de l'Ukraine et sa position dans le conflit je ne sais pas donc là il y a c'est la carte c'est la carte du départ ok alors c'est moins bien quand même mais c'est pas si pire non plus du côté de l'Ukraine parce que là il y a alors pour je ne sais quelle raison est-ce que c'est un soutien militaire est-ce que c'est un soutien financier est-ce que ça nous parle du fait que certains pays vont encore plus entre guillemets c'est la vice de la Russie etc là pour le moment alors je ne sais pas est-ce que l'Ukraine marque aussi des points est-ce qu'ils font des choses est-ce qu'ils arrivent bien à se défendre la carte pour le moment est assez positive sur eux malheureusement on a en face la carte de la fatalité alors ici on a la carte de l'infortune donc c'est quand même c'est quand même assez moyen mais là ça nous parle ça nous parle de répit c'est-à-dire que entre ici la fin de cycle et ici la carte de la grâce enfin on a quand même c'est fou ça on a 3 cartes saturniennes d'ailleurs je pense que est-ce que vous avez remarqué les codes couleurs un petit peu et les ambiances couleurs dans les cartes j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit le plus visuel et le plus facile possible pour vous c'est comme si alors à moins que ça s'arrête vraiment à moins que ça s'arrête vraiment parce que là il y a quelque chose qui vient contre Zelensky enfin contre l'Ukraine dans le cadre de la guerre c'est la fatalité la fatalité donc la fin d'une situation le terme de quelque chose la fin d'un cycle bon on a quand même bon les gens pas forcément trop 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 vivant ici il y a un truc qui va apparemment leur tomber sur le coin du nez parce qu'en plus ça nous parle d'infortune donc l'infortune c'est ça qui est bizarre c'est que c'est comme s'il y avait un gros un gros caillou dans la chaussure vous voyez alors évidemment au sens le plus dramatique voilà ça nous parle de malheur etc ça nous parle aussi de solitude un petit peu c'est comme si alors c'est bizarre parce que là il y a alors à moins que ça nous parle encore de ce qui se passe dans le ciel comme je vous ai dit tout à l'heure on avait beaucoup de choses qui se passaient dans le ciel au niveau des drones etc et là on a encore bon la colombe bon la colombe c'est celle qui monte qui monte et qui nous parle d'une intervention divine d'un moment de répit etc mais il y a quelque chose c'est comme si alors peut-être aussi que ça nous parle de ces militaires qui sont vieillissants on le sait il veut aller chercher aussi du sang neuf etc mais ça n'est pas simple c'est comme si là il était vraiment fatigué néanmoins il continue à avancer même avec sa canne mais évidemment il est retardé il avance beaucoup moins vite et c'est un peu comme si on nous disait qu'au final il va se passer quelque chose peut-être de l'ordre du divin qui finalement va faire en sorte que cela s'arrête vous voyez puisqu'on a quand même la paix le répit une sorte d'intervention d'intervention divine ça n'arrive pas trop à voir là sur c'est assez je ne sais pas dites moi ce que vous en pensez vous parce que dans les difficultés la fatalité dans ou alors quoi ou alors il va il va encore se plaindre qu'il est tout seul qu'il est boiteux etc et il va se passer quelque chose de l'ordre de l'intervention divine qu'est-ce que ça peut être un moment de grâce un moment de répit et tout à l'heure qu'est-ce qu'on a vu avec Poutine j'ai oublié déjà il y avait les nouvelles non attends je mélange tous les dossiers on avait les nouvelles on avait les départs attendez qu'est-ce que est-ce qu'on peut nous donner plus d'indications sur la carte de la grâce qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire des présents des présents un soutien un don une opportunité une faveur donc alors si ça se trouve c'est encore loin d'être fini c'est encore loin d'être fini parce que là il est clopin clopin il est clopin clopin mais 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 grâce est présent donc mais qui qu'est-ce que ça pourrait être qu'est-ce que ça pourrait être qu'est-ce que qui fasse on nous parle d'intervention divine mais en même temps avec les présents évidemment tomber du ciel il va se passer quelque chose qui va en tout cas on parle du mois de juin qui va faire du bien à l'Ukraine par rapport à la guerre qui va peut-être mettre une pause qu'est-ce que ça peut être une pause parce que oui je sais que Macron a demandé une pause pendant les JO mais je ne sais pas si ça a été si ça a été accordé qu'est-ce que c'est que ça c'est comme si ouais alors c'est peut-être ça c'est peut-être simplement c'est peut-être simplement une pause dans ces conflits une pause momentanée quelque chose qui tomberait un peu comme du ciel qui ferait qui ferait qu'en fait l'Ukraine va pouvoir se reposer entre guillemets un petit moment l'Ukraine et les armées et les ukrainiens ouais je ne sais pas parce qu'il y a quand même un espoir un espoir de paix mais bon là c'est pas non plus la carte de la paix vous voyez c'est comme un comme une pause comme une pause bon bah écoutez on va on va suivre ça de près enfin en tout cas les équipes l'armée et tout ça les équipes côté Ukraine sont quand même bien bien estropiées bien fatiguées bien handicapées et on a quand même deux vieux bonhommes là enfin un vieux bonhomme une vieille bonne femme mais il va quand même il va se passer quelque chose je ne sais pas quoi visiblement ça ne parlerait d'une pause d'un soutien inattendu ou d'une opportunité de je sais pas quoi bon bah écoutez mes beaux divins ça va être tout pour aujourd'hui je vous laisse j'ai une amie qui m'a demandé un tirage perso donc je vais aller m'occuper d'elle je vous fais des gros gros bisous et pour le coup on se retrouve sur une prochaine vidéo pour aller regarder du côté de Gaza et d'Israël je vous embrasse très très fort prenez soin de vous à bientôt des bisous des bisous d'Israël et d'Israël et d'Israël et d'Israël